Alors avant de commencer cette merveilleuse vidéo qui est d'une malsainité sans nom, je ne l'ai pas encore visionné mais rien que le titre vous savez que ça donne envie de vomir, je vous invite à aller dans la description, à aller à vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, je suis beaucoup plus actif sur Twitter, je suis beaucoup plus libre de paroles, voilà, je me restreins beaucoup sur cette plateforme qui est YouTube, sur Twitter beaucoup moins, donc si vous voulez vous régaler, vous savez quoi faire, c'est dans la description, bref, donc je me suis réveillé ce matin, enfin ce matin il était 13h, mais bon je travaille de nuit donc forcément je ne vais pas me réveiller à 7h, donc je me réveille à 13h, je vais sur Twitter et je tombe sur cette première vidéo, j'ai juste vu le titre et j'ai eu envie de pleurer, donc des enfants déguisés en poupées S LGBT dans un carnaval en Espagne, donc ça c'est le commentaire de Marguerite Stern, j'ai tellement mal au coeur, donc la vidéo fait 30 secondes, mais je me demande comment on peut oser faire ça, bon, je regarde le son, c'est parti ! Bonjour, mes frères, mes frères, j'ai un carnaval en Espagne, ce que je veux dire, j'ai pas un homme, c'est parti, c'est parti, j'ai un homme de du temps, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, Je pense que ça suffit largement. Où sont les parents ? Qui sont les gens qui regardent ? Est-ce qu'il y a Daniel Cole-Bendit avec des jumelles ? Je pense que c'est des filles. Après elles sont tellement maquillées, puis elles sont tellement jeunes, qu'à cet âge-là, au niveau des formes, ce serait assez compliqué, mais je pense que c'est des filles qui sont habillées comme des P, avec des drapeaux LGBT. Je pense qu'à gauche, actuellement, c'est un gouvernement gauchiste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils poussent autant sur Gaza, etc. En faveur de Gaza, c'est parce qu'en Espagne, il y a les mêmes que chez nous, il y a les mêmes colons extra-européens, beaucoup de maghrébins, etc. Donc forcément, pour plaire, encore une fois, à l'électorat extra-européen, il faut être pour Gaza. C'est ce que font tous les gouvernements de gauche, ils ont très bien compris. Donc voilà, et donc la gauche, forcément, qui est de tous les combats, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'islam, ils sont pour le LGBTisme, ce qui n'a absolument rien à voir. Enfin, les deux sont vraiment à l'opposé. Vraiment, il n'y a rien de commun. Mais bon, la gauche, il faut qu'elle plaise à tout le monde. La gauche, c'est les minorités. La gauche, c'est la défense de l'individu, etc. Donc forcément, c'est de tous les combats. Mais là, la vidéo, c'est... Je ne sais pas qu'il y ait eu l'idée horrible, malsaine, de faire porter des bas, des choses très courtes, avec des croix au niveau de la poitrine. C'est immonde, quoi. C'est vraiment immonde. Et les gens qui regardent ça sans rien dire, j'imagine que ça a dû se plaindre un peu en Espagne. J'imagine que ça a dû faire quelques jours... Enfin, que ça a dû passer dans la presse locale. Mais qu'on laisse faire ça, ce n'est pas normal. Souvent, on se dit, parce qu'on est très... Enfin, moi, je ne parle que français et anglais, donc forcément, tout ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Espagne, au Portugal ou en Allemagne, je ne m'informe que très peu. Je vois vraiment ce qui sort un petit peu du lot. Comme par exemple, quand il y a eu la révolte des agriculteurs, je crois que ça partait d'Allemagne. Si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, ça, ça fait tellement de bruit que tu en entends parler. Mais ce genre de choses, bon, je ne m'informe pas dans les petites presses. Et quand tu vois des choses qui popent comme ça, tu te dis, mais... Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc à quel moment tu peux avoir l'idée de te dire ouais, je vais prendre des petites filles de 9-10 ans, je vais leur mettre un drapeau LGBT limite dans le fondement, leur mettre des bas et leur faire danser devant des adultes, quoi. Non, c'est tout bonnement immonde. C'est vraiment tout bonnement immonde. Donc on ne va pas repasser la deuxième vidéo. Enfin, on ne va pas repasser la même vidéo, mais... Je vous jure, je me suis réveillé. J'ai directement pris mon téléphone. J'ai été sur l'application. C'est la première vidéo que j'ai vue. Je me suis dit, peut-être que je vais m'endormir, en fait. Peut-être que là, c'est déjà trop pour la journée. Se réveiller et voir des personnes de cet âge s'habiller de cette façon et danser dans des personnes... Non, là, c'était trop. Là, c'était... Non, là, c'était déjà trop pour la journée, donc... Ça commence bien. Ça commence bien. Enfin, bref. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que... Je pense que là, c'est trop, quoi. L'Occident est malade. L'Occident est malade. Elle a plusieurs problèmes, dont l'islamisation. Et qu'est-ce que fait l'Occident ? Voilà. Ils mettent des petites filles habillées comme des... Comme des P. Avec des drapeaux LGBT. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est ce qui va aider l'Occident, oui. Donc, l'Occident, on fait moins d'enfants. La démographie, l'islamisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Hop. On met des petites filles avec des fringues de P. Voilà. Ça, c'est... C'est l'Occident. C'est l'Occident 2024. C'est magnifique. Ça serait presque... Je dis bien presque... À perdre espoir. Parce que, sincèrement... Moi, je me souviens que quand j'étais petit... À leur âge... Donc... En primaire. Il y avait une sorte de carnaval. Et c'était tous les ans. Et du coup... Bah, on se déguisait en... En monstre. En vampire. On se déguisait en... En grenouille. Enfin, en des trucs de gamins, quoi. Et comment est-ce que ça se fait ? Qu'en 20 ans... On est passé de... Du gamin de 10 ans qui s'habille en grenouille. Au gamin de 10 ans qui s'habille en P, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, oui. L'évolution des mentalités. Toujours plus... L'hyper-sexualisation. Qui évolue par la gauche, en règle générale. Qui veut toujours plus de sexualisation des enfants. Parce que c'est ça. Le but final de la gauche, c'est pouvoir jouir de tout. Et surtout, de jouir des gosses. Voilà ce que veut la gauche. Au final, ça prend du temps. Il faut bien défoncer tous les esprits. Il faut rendre... Parce qu'avant, les parents des enfants, ils étaient quand même à moitié... C'est de pire en pire, mais ils étaient quand même solides. Là, les parents qui ont des enfants, ce sont des gens qui sont complètement désaxés. Ce sont des gens qui sont complètement désaxés. qui accepteraient, par exemple, que leur fils devienne LGBT, trans et se coupe les parties intimes. Ils l'accepteraient. Les parents ne doivent pas accepter ça. Ce sont des caprices d'enfants. Ce sont une mode. Il faut systématiquement dire non et puis réagir en tant que parents. Là, ce sont des parents désaxés qui acceptent. Qui disent oui, bah oui, si mon gars s'il veut. C'est très très grave. Donc, en fait, les enfants, en soi, ce n'est pas spécialement de leur faute. C'est juste que les parents sont désaxés. Ce sont des malades. Les parents sont simplement des dingos. Comment tu peux laisser ta fille se balader dans cet état, dans les rues, avec un drapeau LGBT dans le dos ? Je pense que les parents, c'est prison, quoi. Prison dix ans, quoi. Alors dix ans, c'est peut-être un peu trop. Prison dix ans, voilà. Pour maltraitance, pas physique, mais morale. Deux ans de taux, boum, terminé. Enfin, bref. Ça fait un peu plus mal au cœur qu'autre chose. Je pense avoir dit ce que j'en pensais. Oh, bah arrêtez-là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Bonne nuit. Merci.